vidéo numéro 3 alors avant toute chose regardez ce que j'ai reçu à une photo de mes copines qui rigolent alors ça ça va être accroché direct au dessus de l'ordi là comme ça je vais les voir tous les jours merci sony tu es un ange plein de gros bisous est génial la 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 l'air moi j'ai une photo voilà alors avec ce petit court instant de de joie donc je suis rentré de mon exposition la douche est prise qu'est ce que ça fait du bien voilà parce qu'il faut savoir se faire du bien franchement il y aura un restaurant à côté je pense que j'y serai allé mais bon il n'y en a pas ce pas très grave donc bah il s'est passé encore des choses cet après midi ouais d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié mon carnet bon tant pis après tout cette lettre restera peut-être secrète donc cet après midi donc journée dernière journée d'exposition on en a fait le tour et vu qu'hier j'ai eu une rencontre absolument génial avec des inconnus avec qui j'ai pu rayonner où je me suis senti tellement à ma place parce que ils m'ont demandé quelque part leur aide complètement ouf d'ailleurs et je leur ai donné des conseils la joie de vivre du dynamisme enfin je crois que c'est ça ce que je sais faire le mieux c'est ça et c'est surtout ce qui me fait le plus kiffer quoi aujourd'hui donc après cette journée d'expo bien sûr je n'ai rien vendu ou en plus je me suis fait flasher le matin donc comment vous dire que là je ne rentre pas dans mes frais et ben tant pis je m'en fous parce que cette journée là elle est assez importante pour moi parce que je vais encore devoir sortir de ma zone de confort et dépasser un cap à savoir je vais arrêter mon entreprise de auto entrepreneuse design et je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place mais cet après midi c'est assez marrant parce que bon je commençais un petit peu j'ai pas beaucoup dormi c'était rempli de de gens bienveillants mais pas grand chose à dire quoi après chacun est comme il est enfin bon je me suis un peu fait chier je vais pas me le dire bon c'est pas grave comme d'habitude j'ai essayé quand même de communiquer alors j'ai quand même plus communiqué avec les artistes avoisinant mon étal plutôt que les gens qui passaient comme un dimanche en promenade quoi limite vite grenier bon j'ai pris une décision donc à un moment donné je 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 me suis dit bah tiens je vais écrire à lumineuse beauté je vais lui demander comment je peux gérer cette affaire parce que ça commençait sérieusement à me pomper et je me suis rendu compte que la lettre maintenant je peux la faire n'importe où parce que là il y avait quand même gavet de monde il y avait du bruit tout ça et plus de problème alors bon ce que la lettre m'a répondu en gros je disais comment je peux gérer un peu mieux là je suis fatigué je commence à avoir envie de partir tout simple et grosso modo manu tout ce que tu vis là c'est pour te faire mieux comprendre ce que tu vas vivre pour ce merdo jusqu'à me dire que j'allais travailler avec lilou dans un domaine inconnu de partage enfin que j'allais que j'allais guérir beaucoup de monde donc bon moi je prends ça comme une information acquise puisque je le sais après sous quelle forme enfin je m'en fous c'est de l'instant présent et c'est un partage et c'est ça la vie toute façon c'est l'instant présent après il ya le fond qui sait que oui il va se passer quelque chose comment qui quoi comment c'est pas grave ça je m'en fiche d'ailleurs tiens c'est quoi je trinque à la nouvelle direction que je vais prendre je la connais pas encore il semblerait que ce soit dans le soin le coaching l'humour je ne sais pas j'ai mon livre en route là moi je fais confiance j'ai moins en moins de thunes c'est pas grave là comme par hasard au moment où je commençais à tarrer pas crêpe bah tiens génial il ya une copine qui a décidé de parce que j'avais prêté de l'argent il ya quelques années qui m'a fait un chèque de 500 euros alors que je m'y attendais pas du tout donc je suis super contente parce que ça va quand même excusez moi deux secondes à la vache ça fait du bien donc oui finalement l'univers s'occupe de moi quoi je suis pas à m'inquiéter c'est incroyable ce lâcher prise que je fais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie je crois parce que avant j'avais un peu le syndrome de faut sauver le monde et là maintenant plus je lâche plus j'ai l'impression d'être à ma place et et plus ça bouge nettement plus et vous savez pourquoi parce que quand on lâche on lâche aussi les résistances on lâche qui je suis pourquoi où vais-je dans quelle étagère voilà eh ben moi je suis là à mon bureau je vois un coup je trinque avec vous et avec mes copines voilà alors je vous fais un gros bisous d'ailleurs à peut-être une autre vidéo plus tard je suis à fond en ce moment allez salut salut